Je cherche Elphine, mon associé, où est-elle ? Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour me voir rencontrer Jane Delphine qui vient présenter son journal intime, « My kids' here is a bad accent ». Juste en guise d'introduction, Anne Delphine, qui va nous rejoindre, nous avons monté cette librairie il y a deux semaines, Hubert il y a deux semaines. On remercie avec, comment dire, immensément, Jane Delphine d'être venue dans son jeune lieu, présenter son journal qui est vraiment magnifique, qui vit sa vie exceptionnelle avec des hauts et des bas, et sans phare, sans triche, comme vous l'avez dit. Jane Delphine, on vous aime depuis des années, pour nous c'est important que vous soyez là, parce que c'est vraiment, on dirait une brique, dans notre histoire. Vous êtes la deuxième personne qui vient dans la librairie échanger avec le public et les lecteurs et nos lecteurs. Voilà, Delphine vient de nous rejoindre, Delphine, c'est la co-fondatrice de la librairie. Et donc c'est très important pour vous, vraiment, sincèrement. Et comme les choses se font tellement bien, nous avons, nous avons le bail aussi ce soir, qui a accepté d'animer la rencontre. Je suis sûre que Yvonne et Yvonne se connaissent de très longue date, et on est très émue aussi de ce moment, et qu'Yvonne et accepté ceci, de venir de sa campagne, je crois, jusqu'ici. Donc je vais surtout vous laisser la parole, on va avoir un échange entre Yvonne et Yvonne Delphine. Après on fera quelques questions assez courtes, et après on pourra signer les livres. Alors pour la signature, petit détail technique, on fera une queue comme ça, jusque derrière, d'accord ? Il ne faut pas qu'on puisse, pour que chacun puisse se mettre en fil. Ben écoutez, je vais surtout vous laisser la parole. Est-ce que le son est bon ? Oui. Vous entendez ? Ok. On a un point commun, tous ceux qui sont là. On aime les livres, on aime les bibliothèques, on aime les écrivains, on aime les artistes, et puis on a un goût pour la culture, au sens large. Et les lecteurs, vous êtes des lecteurs, sinon vous ne seriez pas là, et vous aimez... Bon, là quand même, Jane Birkin, je veux dire, elle vérifie avec son livre, et chaque fois qu'elle rencontre des gens, elle vérifie à quel point elle est aimée, et sa grande famille est aimée. Je voudrais dire juste un mot des deux femmes qui ont créé ce lieu, parce qu'elles sont admirables, d'aimer les livres, mais de le prouver, de le démontrer, et vous le démontrez avec elles aujourd'hui. Moi, je suis fasciné de voir qu'un 10 novembre, Jane Birkin a accepté de venir, donc il s'est passé quelque chose, et je ne dirais pas le nom du... Il y a un président de la République qui est venu, il y a quoi, 10 jours, 15 jours, et qui m'a dit, je suis passé là, c'est formidable, et moi j'ai appelé un tout petit peu derrière lui pour leur dire, mais qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, les grands boulevards ont beaucoup changé en quelques années, Jane a beaucoup vécu, à Paris, même si ses origines sont de l'autre côté du Chanel, et quand on m'a dit que Jane Birkin venait là, je leur ai dit, oh là, quelque chose formidable, mais vous allez avoir un monde fou, et il y a effectivement un monde fou, et effectivement, on l'entend pour son livre sur les radios, les télévisions, mais rien ne vaut le contact avec vous dans le lieu où on vend les livres. Voilà. Alors, Jane, moi, j'ai trois mots à vous dire, on se connaît depuis très longtemps, comme ma femme est là, je ne vais pas abuser, mais je vais dire que je suis comme tout le monde, je vous aime. mais on a tous aussi un autre problème qui nous est commun, c'est que les gens qu'on croit connaître, au fond, on ne sait pas grand-chose d'eux. Et si vous êtes là, et moi, je dois dire, quand on lit le livre de Jane, on pourrait se dire, mais on la connaît, parce que bon, on va parler de Serge Gainsbourg, mais on connaît Serge Gainsbourg. On va parler cinéma, mais on l'a vu, jouer au cinéma. Oui, c'est vrai, elle a un petit rôle dans la pécine. Oui, mais on l'avait aussi au théâtre. Et qu'est-ce qu'elle a à dire ? Eh bien, la vérité, une partie de la vérité de Jane Borkin, elle ne la cache pas. Elle est dans ce livre. Et si vous le lisez, vous ne serez pas déçus, parce qu'elle a commencé à tenir un journal petite fille à 11 ans. Et je regarde, je ne sais plus, la première année, la dernière fois qu'on s'est vu, il y a quand même quelques années, et elle a gardé plusieurs choses, ses yeux, son regard, son sourire, et ses dents de la chance qui sont devant. Et elle est restée, le temps a un petit peu passé, mais elle est l'éternelle petite fille. Voilà. Et donc, c'est une petite fille qui écrit beaucoup plus tard. Alors, la question, c'est, est-ce qu'on a la vérité vraie et totale dans ce livre ? Oui, oui, la vérité totale de ce que j'avais écrit jusqu'au moment où j'attends l'eau, en fait. Ça s'arrête là. Je voulais que l'eau soit dans le coup, parce que sinon, c'était juste avec Kate et Charlotte, et la naissance de l'eau, normalement, j'aurais pu arrêter juste avant. Et je trouvais ça dommage, parce qu'en attendant l'eau, était un moment aussi important que les deux autres. Et je ne savais pas vraiment comment faire, parce que ça faisait une si grande livre si on mettait tout ensemble. Et alors, à moi de travailler la deuxième portion de ça, mais oui, c'est la vérité ce que ça me semblait, alors que probablement les journaux intimes sont toujours injustes, probablement on les écrit quand on est plutôt malheureux que quand on est heureux et on a mieux à faire. Mais j'espère qu'il y a assez d'anecdotes inattendues et éclairage sur les personnes que peut-être vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, où j'étais assez contente parfois des descriptions de certains événements qui sont dedans. Pour le reste et les sentiments, il n'y avait absolument rien sur les films, sur le cinéma, sur le théâtre. Et j'ai ajouté un commentaire pour remplir ce vacuum, en fait. Mais si ce n'était pas là, c'est parce que pour moi, ce n'était pas le plus intéressant de ma vie. Et l'intéressant était la vie privée et mes enfants. Donc, voilà, oui, c'est vrai. Mais c'est la vie privée de quelqu'un qui a connu tout le monde. Voilà. Moi, quand on vous lit, au fond, tout a été grand dans cette petite fille. Et vous commencez, vous parlez de... Moi, j'étais très surpeu par ça. Ce petit singe manqué qui vous a accompagné tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'ange, vous ne l'avez pas là. Il est avec Serge. Il est avec Serge. J'ai l'air. Alors, dites-le. Vous l'avez mis, oui. Dites-le. Parce que je ne savais pas quoi faire pour... pas pour consoler, parce que les enfants étaient inconsolables, mais comment faire pour l'après-vie. Enfin, comment... Comme les parents, je me suis dit, il faut mettre des choses importantes avec lui. Et je savais qu'il louchait toujours sur mon singe. Il a toujours voulu. Je lui ai donné mon cochon, je lui ai donné autre chose. Non, 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 il voulait mon singe. Et comme cet singe était un peu magique, parce que ces vêtements qui étaient faits quand j'étais petite, ou faits par ma grand-mère, comptaient, les enfants avaient sur ses caps. Serge avait un père de ses jeans dans son attaché qu'elle se met maintenant avec un trou pour ça que... Et mon frère avait son chapeau et ma soeur avait un autre père de pantalon. Tout ça comptait pour prendre un avion, pour avoir une dépension chirurgicale. Tout était dangereux si on n'avait pas le singe. Donc, ce singe a pris des proportions absolument basses. Bien sûr, il touchait avec moi, avec des très peu de personnes que j'ai connues en coucherie. Mais voilà, il était là, il était là, en effet. J'ai pleuré dans sa barbe à l'école, donc il est un peu plus viteux sur la culture de Melody Nelson, mais il était toujours là. Et voilà, maintenant, moi, je sais exactement où il est. Je ne l'ai pas formé. Et il faut faire la vie sans. Et la petite fille, dites, parce que bon, il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes aussi, mais qui ont atteint largement la maturité, qui gardent leur petit boudou de leur enfance, etc., mais qui ne le traînent pas partout. Vous, vous l'avez eu à quel âge, très précisément ? Je ne sais pas très précisément. Je crois que mon oncle a gagné dans un Raffolden pub parce qu'il était très vulgaire. Il avait un chapeau de jockey et des jumpers ronds et il était extraordinairement vulgaire, oui. mes parents m'ont donné des poupées chiques et les choses plus jolies et je ne voulais que lui. J'emmerdais ma pauvre soeur parce que je lui disais mais regarde, il mange et je mettais des choses dans ses lèvres en feutre et puis j'enlevais et je dis regarde, il a mangé et pauvre Linda regardait sa soeur aînée qui est en train d'imposer ce loi de manquer et puis je disais regarde, il est parti pour faire ses études. J'ai rempli ses décarnets comme s'il partait une étude et ma soeur m'a dit l'autre jour tu sais quand j'étais partie un jour je l'ai mis par terre j'ai sauté au pied de joie en disant alors tu vis ? Tellement je l'ai emmerdée avec ce sage donc c'est vrai qu'il m'a accompagnée et il a supporté les lavages il n'a jamais été lavé il n'a jamais été lavé avant le divan d'Henri Chapier un autre bulldog l'avait bouffé et j'ai retardé le canapé avec Chapier pour que je puisse mettre un filet de nylon de mes bas autour de son visage et essayer de rassembler tous les morceaux que le bulldog avait déchiqueté un peu partout et j'ai rassemblé Manky dans un vraiment très très bien mais je ne pouvais pas quitter les maisons avant qu'un sacré morceau de sa feutre n'était pas remis en place non c'était très drôle moi qui perd absolument tout de n'avoir jamais perdu ce sage alors Jen vous avez failli avoir un autre prénom que celui-là et je vous dis tout net que c'était votre mère je crois qui voulait vous appeler Georgina c'est ça ? voilà et votre père a dit gros qu'est-ce que c'est ça Georgina et il dit pourquoi on ne trouverait pas un prénom simple et entre nous il a bien fait il avait raison sur votre mère parce que au fond on n'imagine pas une Georgina Berkine déjà Berkine pour un français c'est difficile c'est mieux en français moi j'ai toutes les distorsions possibles les gens m'appellent James Berkine James Berkine ça me ressemble un peu en bikini c'est léger en anglais c'est vraiment très très laid c'est vraiment super super lourd et pas romantique du tout je me suis dit que mon deuxième nom que maman m'a donné en pensant que c'était le nom d'une fleur et c'était aussi le nom de l'homme qui a fait qui a fait le roi Arthur ce James Mallory elle m'a appelé Mallory qui n'existe pas et James Mallory était pas mal mais je ne pouvais pas faire ça à mon père étant donné qu'il a déjà subi tellement avec Blow Up et je t'aime non plus je n'allais pas changer mon nom au moment de gloire et devenir Mallory mais mais Birkin Birkin Birkins tout ça ça me va tout à fait alors on va laisser provisoirement la petite fille la jeune fille il y a il y a une page absolument formidable dans ce livre c'est quand à 20 ans je crois que c'est à 20 ans à 20 ans bon vous allez être mère vous vous accouchez et tout ce qu'on le lit entre les mains ne ratez pas ça c'est à dire il y a une innocence dans cette naissance c'est à dire bon c'est votre première fille oui oui et j'allais te dire il y a il y a plus d'émotion dans cette naissance qui procède de vous et d'un père que au fond c'est pas le père qui compte il semble-t-il moi je voulais tellement avoir un enfant que quand je ne la commençais pas je me souviens très bien d'avoir été hystérique je pensais que je ne pouvais pas de toute façon en étant un développeur très tardif comme ils disent je me suis dit bon probablement je ne pourrais pas avoir d'enfant pendant longtemps et comme j'ai sorti pratiquement de l'interne dans les bras de John Barry je pensais que c'était un peu cuit en fait cette excitation d'être enceinte de Kate je mettais des ballons sous ma robe pour faire semblant que j'étais enceinte plein de fois et j'ai même fait des grimaces dans le miroir comme si j'accouchais tellement c'était un rôle que je voulais tellement ça me semblait d'avoir une copine à l'intérieur que le monde serait moins compliqué que désormais tout serait tellement mieux et c'était vrai c'était vraiment vrai donc c'était la seule chose qui était difficile en traduisant tout et en en travaillant beaucoup finalement sur ce journal c'était d'accoucher de Kate et et de voir dans ses yeux qu'elle avait un lit comme ça dans son oeil que je pensais lui porterait bonheur pour le reste de sa vie donc ça c'était c'était étrangement émouvant il y a eu le malheur oui aujourd'hui vous avez le malheur derrière sous l'honneur d'être mère mais la petite ligne son père l'a remarqué aussi et à sa maison son père était plutôt très chic beaucoup plus chic que je pensais d'ailleurs je n'avais pas un souvenir qu'il avait été là et j'ai trouvé dans mon baby book exactement ce qui s'est passé la nuit où je commençais Kate où j'osais lui réveiller lui le grand compositeur que j'osais lui dire que je pensais que c'était tous les 5 minutes et peut-être qu'il fallait qu'il fallait partir mais je ne voulais pas me tromper parce que je ne voulais pas qu'il m'engueule et c'est vrai que j'ai trouvé dans le baby book qu'en fait il est resté pratiquement jusqu'à sa maison et c'était chic j'étais contente d'avoir trouvé ça contente qu'il avait été bien parfois alors je vais je vais passer de 20 ans à 40 ans Jane Birkin qui est toujours vous êtes toujours l'enfant on est passé des années fin des années 50 début des années 60 mais mais vous êtes atteint par la gloire la notoriété le succès il y a tous les succès en même temps tous les succès en même temps moi je me souviens un jour vous montiez j'ai pas osé vous aborder d'ailleurs l'escalier de rock numéro 1 avec le panier me semble-t-il une mini-jube des fleurs un sourire et on voit moi j'ai vous passé un personnage de comment dire oui une petite fille modèle à 20 ans ou un petit peu plus tard bon mais vous étiez déjà très très célèbre et alors vous avez un chapitre où vous dites vieille à 40 ans alors comme il y a des femmes d'une quarantaine ici et des hommes ici comment vous pouvez vous êtes sentie vieille à 40 ans et un peu suicidaire même et ça vous ne craignez pas de le dire non mais je pense que toutes les jeunes personnes trouvent que les personnes de 30 ans sont potentiellement vieilles et les gens de 40 ans n'en parlent pas 50 ans on n'imagine même pas 60 mais vraiment pas donc ça m'a étonnée moi aussi parce que je pensais que je m'en foutais pas mal et en fait non parce qu'en réalité comme j'étais pas belle mais j'étais jolie je ne tenais que par ça donc j'avais un craint que si ça ça partait je n'avais plus rien je pense que c'est on a on a pas c'est difficile d'avoir pitié pour les filles qui sont jolies mais c'est vrai de te dire que par ça pas par un talent pas parce que vous êtes expressive pas parce que vous écrivez des chansons divines pas parce que vous produisez des choses formidables non purement physiquement je crois que j'avais un angoisse pas de vie pour moi-même mais quand on allait me quitter que c'était évident qu'on allait trouver quelqu'un de plus jeune que que les carottes étaient cuites quoi donc je peux vous reconfruter de dire que 40 ans est génial personnellement je pense que c'est l'âge le plus sublime pour une fille et et après on se fait avec 50 finalement et puis à partir de 60 on pense à autre chose et à 70 et bien vraiment on n'y pense plus du tout mais je vois mes filles et je suis émue quand je les vois grimper vers 40 parce que c'est ça a la même beauté que que les filles quand ils vont changer en jeunes femmes c'est à dire ils marchent sur un corps de règle parce qu'ils ils savent ce qu'ils vont quitter mais ils ne savent pas ce que le futur va être fait donc ce petit ce petit tract là que peut-être Stephen Sparig a formulé pour les femmes peut-être à son époque de 30 ans je ne sais pas c'est vraiment des femmes de 40 ans et c'est l'émotion qu'on a de les regarder tiens moi j'ai souligné ça pardonnez-moi mais quand je serai très vieil 40 ans ou à peu près avec des centaines d'enfants et tout je serai peut-être un peu triste d'envisager un personnage aussi jeune quand je boiterai je pleurerai peut-être un peu de toutes mes activités passées et je sangloterai peut-être aussi en pensant à mes jeunes zo et à mes idéaux je vais même dire quelque chose d'un intérêt national alors vous voyez les trois lignes de l'intérêt national et c'est vrai ce que vous dites là ça intéresse tout le monde vous dites ceci l'homme est allé dans l'espace Gagarin je ne sais pas est en eau Marine Mondreau est morte 30 ans et quête pauvre et sublime créature suicide il paraît qu'on a trouvé des bouteilles d'aspirine vides dans ses mains l'amour je ne sais pas ça va me permettre de passer à l'amour attendez j'aime bien Simon et j'adore Brof je ne sais pas que vous avez l'année dernière mais pour moi Cliff Richard est parfait et je l'aime pas seulement comme une femme je l'épouserai tout de suite il me le demandait mais il ne me le demandera pas je l'aime vraiment vraiment beaucoup plus que n'importe qui d'autre que n'importe quel garçon je l'aime alors ça c'est la djenne de 40 ans et qu'est-ce que c'est bah si vous dites quand je serai très vieille ah oui et alors il ne s'est rien passé entre Cliff qui le ferait faire des goûts ? il n'aime pas les filles alors j'arrive à 67 parce que 67 est une année absolument incroyable 67 68 69 c'est la fin des 16 et à 67 alors là c'est vous qui quittez John Barry oui oui bah oui oui mais en fait je l'ai quitté physiquement avec Kate dans une panier et puis je me suis taillée parce que je suis orgueilleuse et fière mais en fait c'est lui quand je suis revenue d'Almaria avec Kate mon père m'avait dit qu'il était parti dans exactement le même endroit où on a eu notre lune de miel en Italie à Rome dans l'hôtel en haut des escaliers espagnols et j'avais dit il était seul et papa a dit I don't think so je crois pas donc je suis revenue avec le pauvre petite Kate dans un panier et quand j'arrivais chez moi il était assise dans une chaise grandiose parce que tout le meublement chez nous était assez tarte parce que c'était c'était des choses de monestère vous voyez un peu la télévision dans les cabinets de monestère il était sur la chaise de monestère donc tournant comme dame et puis il a dit je pense I think the time is coming for us to go a separate ways je pense que le temps est venu pour faire les chemins séparés et il a dit tu veux quelque chose et comme un idiote j'ai pas dit ah bah oui l'appartement je suis partie je suis partie dans la nuit avec Kate dans un panier je suis derrière la boîte de téléphone et j'ai téléphoné mes parents qui étaient adorables ils ont dit on doit venir tout de suite et c'est ce que j'ai fait j'ai plus jamais mis mes pieds dans sa maison il n'y a rien du tout et il est parti en Amérique avec ma copine et puis voilà c'était terminé donc c'était pas c'était pas une décision tellement merveilleuse c'était c'était une fête accomplie et derrière il y a un poème sur suicide le suicide pourquoi ? en anglais je ne sais pas pourquoi je ne savais pas mais c'est plus tard c'est toujours c'est toujours en 62 d'être perdu bon donc 67 je quitte John et vous dites seul à 20 ans bon et je me sens plus seul et glacé que jamais je prie Dieu d'être de retour à la maison au chaud et amoureuse encore comme avant et oui en fait oui c'est arrivé mais il faut prendre de réconfort dans les choses qui nous arrivent finalement parce que si John Barry m'avait toléré ce qui n'était pas le cas avec mes hystéries de casser tous les oeufs dans le lévier de gratter mes jambes jusqu'au sang enfin je n'étais pas non plus je n'étais pas une création Fred aussi non plus casser tous les oeufs dans le bah tout tout et se gratter jusqu'au sang oui oui donc lui qui voulait juste coucher il y a plein air et 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 écrire un symphonie c'était vraiment emmerdant à la maison donc c'est c'était un j'étais pas une personne simple je ne sais pas pourquoi je disais ça pourquoi je disais ça j'ai fait un béfocation tellement grand que je ne sais pas où j'étais avant sur à propos du poème sur le suicide oui le poème le poème c'est pas grave il est plutôt le poème c'est 62 on va passer à 68 si vous voulez parce qu'on est à 68 si le grand malheur que si John Barry s'est attaillé j'aurais pas été chez mes parents et je n'aurais pas été pour aller voir pour une audition pour un slogan je ne serais jamais venu en France j'aurais jamais connu Serge j'aurais pas vécu ma vie en France et fait des des films et des pescetats et des chansons parce que je pense réellement que si j'avais resté en Angleterre il n'y avait pas grand chose à dire quand on regarde Blob c'est pas très intéressant j'étais pas très intéressant il y avait beaucoup d'autres comme moi à la maison et et j'aurais resté la femme de John Barry j'aurais coulé son bain chaque matin on aurait mis les journaux chacun son beau journaux j'aurais chauffé son soupe de tortue et puis voilà ça aurait été très emmerdant donc parfois dans la vie les choses qui vous arrivent vous pensez que c'est la fin de la vie vraiment à 20 ans que vous êtes tout cuit et bien il y a un autre chemin plus intéressant sur le coup alors 68 68 c'est quand même alors pour le coup c'est une grande année parce que pour les français c'est aussi une grande année il s'est passé des tas de choses en 68 une forme de libération et pour tout d'autres pour beaucoup d'autres une forme de liberté excessive accordée à tout le monde et vous rencontrez Pierre Grimblat et alors Pierre Grimblat est intéressant il est mort il n'y a pas très longtemps mais ça a été un grand producteur de films pour la télévision il a fait vraiment des tas de choses et puis il nous a permis de rencontrer d'autres gens intéressants et à la limite c'est Pierre Grimblat qui vous a je ne dirais pas conduit à Serge Gainsbourg mais d'une certaine façon c'est lui c'est grâce à lui grâce à lui alors la rencontre avec Serge alors elle est dans le livre alors où on la déflore on l'évoque mais bon moi je vais le dire simplement d'un mot vous vous trouvez dans une équipe où il y a Just Jekin qui a fait comment s'appelle ce film incroyable les français ont couru pour le voir Emmanuel mais bien sûr que c'est un film érotique comment ? oui donc Grimblat Just Jekin Grimblat et tout ça ça finit par faire une équipe et vous vous retrouvez un soir et c'est vous qui invitez Serge qui joue dans le même film que vous vous avez fait Slogan et c'est vous qui allez l'inviter à danser c'est quand même extraordinaire vous invitez Serge il vient danser il ne vous marche pas sur les pieds mais pas loin il est timide et vous découvrez qu'il n'a jamais dansé il est très mauvais c'est une merveille c'est une merveille parce que comme j'avais pris pour l'arrogance parce qu'il était quand même connu d'être mad, bad and dangerous to know comme Byron un peu donc tout le monde m'a dit oh le long et puis toi il est cruel difficile et c'est vrai il avait un visage qui pourrait avoir quelque chose de dédaigneux dedans donc je me trouvais dans le film bien stupidement dans le baignoire à poil évidemment et non lui il était dans le baignoire avec un énorme maillot de bain de le grand rouge et moi j'étais perchée sur le bord donc c'était vraiment ingrate comme situation et j'ai dit à Grand Blas franchement j'ai l'impression qu'il ne veut pas il ne veut pas tourner avec moi en même temps il ne m'a pas fait un boycott pour que je ne tourne pas dans le film donc c'était étrange il a dit il est bien différent de ce que tu penses et il a peine dîné chez Régime avec Grand Blas Serge et moi puis il s'est éclipsé Grand Blas de manière adorable et du coup j'avais tiré Serge vers la piste de danse pour un slow et là il m'a marché sous les pieds et il était tout maladroit et je trouvais ça divin il n'y a rien de plus divin que quelqu'un de maladroit un homme maladroit c'est comme les hommes qui n'osent pas enlever leurs vêtements sur la plage et qui restent en dessous un ombrelle en lisant un bouquin c'est tellement attractif et j'ai compris que tout le reste était un capapace finalement et qu'il était drôle et mignon et charmant et un amour en fait et j'étais ravie que tout le monde pensait qu'il était méchant parce que moi je savais qu'il n'était pas et il disait je suis un faux méchant mais c'est mieux que des faux gentils et c'était vrai alors bon ça c'est écoutez votre vie avec Serge cet amour des deux côtés l'enfant d'y aîné on va passer très vite là-dessus parce que vous vous racontez tout tout encore une fois dans ce livre toutes les curiosités sur vous et le désir de bien vous connaître c'est dans ce livre et vraiment et c'est une intimité qui est dévoilée avec élégance pudeur classicisme et c'est pour ça que le livre vaut quelque chose parce que vous ne vaut vous ne vautrez pas ça n'a rien à voir avec certaines revues si vous voulez c'est 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 merveilleux et propre on a eu ça et c'est très agréable on n'a pas l'impression de fouiller dans votre personnalité donc le le grand chapitre avec Serge il vaut de l'or et pas seulement pour vous mais pour beaucoup de gens qui vous aiment et qui aiment aussi Serge mais je voudrais qu'on dise deux mots avant de passer aux questions sur quelqu'un de la famille quand même je voudrais qu'on parle de Charlotte dont vous l'évoquez quand elle est petite et je ne sais pas quel âge je l'ai d'ailleurs et vous êtes relativement sévère avec elle parce que vous dites oh là là Charlotte oui elle est formidable on l'aime elle est incroyable Serge l'adorait bien sûr et vous dites oh mais elle s'intéresse aux bijoux et à l'argent à 4 ans et Kate lui donnait tous les petits bijoux toutes les choses qui brillaient je me suis dit bon Dieu il m'a fallu qu'elle soit très très riche je pense qu'elle est dans ça en fait c'est comme tous les enfants il y avait des bits qu'elle enfilait comme ça donc elle était toujours couverte de ses copeuses comme ça et c'était et ça faisait rire Serge ça faisait rire Serge qu'elle était maligne et qu'elle ramassait des pièces par terre et il a poussé parce que ça l'amusait pour le moins mais je pense que les caractères des deux filles j'ai fait ça plutôt bien parce que de leur caractère de la caractère de Charlotte de comme elle était d'une telle précision et d'une telle émotion finalement que souvent enfin pas souvent mais quand le chien nana est mort j'ai dit à Charlotte tu as vu papa il pleure et il est couché dans la place du chien sur le sofa elle m'a dit oui oui avec un bain dans la cuisine rue de Verneuil j'ai dit ça ne touche pas elle a dit il est mort alors je lui ai dit mais c'est pas possible quand même que ça ne la touche pas et à la campagne j'avais enterré nana près d'un pommier je pleurais tellement qu'avec le chauffeux de taxi on faisait très vite de faire un trou et puis j'entends cet été là il y a un cri dans les collines derrière la maison à Cressreuil et c'était Kate qui retenait Charlotte et je dis qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe elle a dit c'est Charlotte elle veut elle veut déterrer nana avec ses mains parce qu'elle n'avait pas compris la mort elle avait elle avait compris comme des enfants elle n'avait pas compris donc elle voulait la toucher elle voulait et cette sensibilité demeure c'est la vôtre et c'est la sienne oui et quand elle a dit je peux faire un dessin de nana pour papa ou ça va le rendre triste alors j'ai dit non non fais le dessin et puis elle a fait un dessin de boule derrière comme ça sur un nappe au vapeur et puis ça j'ai dit tu as oublié les tétons alors elle s'est piquée pour faire les tétons et les grosses larmes tombaient sur la page c'est un enfant qui a des ressources d'émotion comme de regarder un lac et par en dessous ça bouillonne j'allais vous demander parce qu'il y a des mères qui sont quelquefois jalouses de la réussite de leur fille mais c'est pas le cas vous venez de le prouver parce que la réussite de Charlotte vous la recevez comment ? j'étais un peu fière parce que je l'avais envoyée pour faire le film parce que j'avais deviné pour parler de musique je savais qu'elle voulait faire la pirate parce qu'elle a regardé regardé Jacques il fallait qu'on trouve un enfant d'exactement son âge en fait Jacques c'est Jacques oui on a trouvé Laure Marsac Margot Capelier qui est le plus grand casting vraiment de France et elle a dit bon je vous donne Laure Marsac mais moi je cherche un petit garçon pour un film avec un divorce avec un sonne de neuf et j'ai dit c'est peut-être un enfant qui que quand elle sourit elle donne envie de pleurer et elle a dit oui j'ai dit mais elle est à la maison et je suis rentrée et sur le table de la cuisine j'ai laissé un mot prochain en disant il y a un casting qui se fait je ne sais pas où et le papier avait disparu et elle est allée pour faire le casting pour Parole et Musique Chura qui m'a appelée pour dire qu'ils étaient à deux et de dire à Charlotte que peut-être elle aurait le rôle mais peut-être pas j'ai dit que je préfère autant rien dire du tout et elle a eu le rôle et ça lui a donné le rôle de Miller et c'est une telle évidence immédiatement de la fascination qu'on puisse avoir en regardant son visage de la luminosité de cet enfant qu'elle était pour Parole et Musique et par la suite que j'étais juste un peu contente d'avoir vu ça tout de suite avant dernière question avant de laisser les curiosités de la salle s'exprimer et c'est c'est ah c'est une question un peu un peu personnelle il y a un film qui est extraordinaire c'est la piscine alors vous n'avez pas évidemment le premier rôle dans ce film la piscine et vous avez un petit rôle et vous vous existez mais il y a Maurice René il y a Romy Schneider il y a Alain Delon il y a votre ami Charles Trampling et avec qui vous êtes le mieux entendu avec Romy ah bon et bien très bien la réponse alors la réponse n'étonnera absolument personne c'est c'est formidable et juste une dernière chose dans les dernières pages du livre évidemment évidemment vous dites Serge m'a manqué Serge me manque Serge il y a des gens qui continuent d'aller cimetière Montparnasse et d'écrire et de de la même manière qu'ils écrivaient sur la maison Ruth Verneuil il a fallu effacer etc Serge qui vous manque et il manque pas seulement à vous mais il manque aux français finalement alors vous parlez évidemment des chansons vous parlez de celles qui ont marché celles qui n'ont pas marché de sa marseillaise qui lui a valu comment dire la haine d'une partie de la foule vous avez remarqué on n'a pas parlé politique du tout mais 68 c'est pas une année qui vous avait plu et la marseillaise de Serge elle en vaut d'autres elle est magnifique quand on y réfléchit et pourtant les parachutistes qu'est-ce qu'ils lui ont mis l'extrême droite aussi c'est Michel droit oui ah oui Michel droit droit c'est droit comme un z un jour il y a quelqu'un Michel droit arrivait chez l'IP et il y a quelqu'un qui l'a interpellé Michel droit et qui lui a dit alors con toujours aussi droit mais alors la question c'est c'est le vide le vide laissé par Serge aujourd'hui aujourd'hui encore parce que beaucoup de choses s'effacent tout s'effacent les amours succèdent aux amours etc et qu'est-ce qui pour vous là il y a les pages sur l'absence au fond vous dites peu de choses là-dessus il est encore là ou quoi maintenant oui j'ai la chance de pouvoir chanter ces chansons et je chante les chansons de rupture que nous avons donc pour moi les plus belles chansons sont les deux sous chics et le bonheur et c'est ceux qui étaient écrits dans une grande détresse donc c'est curieux qu'il m'a demandé de chanter ces blessures c'est curieux qu'il a eu envie mais jusqu'à la fin parce que le dernier album qu'il a écrit avant de mourir c'était Amour des peintes c'était étrange de me donner Amour des peintes à chanter de bonheur avec encore ces blessures à lui et j'étais son interprète en fait il disait que qu'est-ce qu'il disait il disait émotion et moi voilà parce que pour un show télé un peu stupide on lui a demandé qu'est-ce que j'étais pour lui à moi d'abord qu'est-ce qu'il était pour moi donc j'ai dit toi j'étais vachement fière de trouver quelque chose de mal toi et Serge qu'est-ce que j'étais pour lui il a dit et moi et j'ai dit oh oui évidemment toi toujours toi il a dit encore bien de mots alors je dis ça va il a dit un seul mot donc je savais qu'il pensait que je chantais ces chansons avec une émotion qu'il trouvait bien ma grande chance c'est qu'il a bien voulu continuer d'être un ami et ça pour les gens qui sont séparés il connaît ça probablement très bien c'est si rare de pouvoir continuer de voir quelqu'un d'être le confident un peu de la personne sans que ça soit louche et que les deux personnes autres parce que quand même il y avait Bambou et il y avait Jacques mais ont permis que on aurait pu continuer de se téléphoner tous les jours de se voir il y avait Charlotte aussi mais ça aurait pu être j'aurais pu le perdre parce que j'étais partie comme punition et ça n'a pas été le cas il était même extraordinairement chic en disant que c'était à cause de son livre c'était à cause de son difficulté c'était à cause de tout ça que j'étais partie enfin il pouvait difficilement être plus élégant et maintenant je chante ces chansons sur la séparation et je suis fière qu'il me les a données mais si fière de lui on était quand même en Ukraine avant d'hier et de chanter en Ukraine ou en on était en pardon en Chine ben en Chine parce que je suis défendue en Chine donc en Chine on était en Hong Kong en Hong Kong et là tout le monde était chinois mais ils écoutaient les chansons de Serge donc il y avait de ça qui est le lot des poètes des poètes très très important parce que je pense que Serge a de l'importance incroyable aussi parce qu'il a eu tant de périodes comme Picasso période bleue période rose période cubique période surréaliste jusqu'au cubique peut-être le dernier ou je ne sais pas hyperréalisme peut-être pour le tout fin pour Gainsbourg il y a eu tellement de différentes périodes il était tellement tellement un producteur de de cette nouvelle je pense qu'il est il est probablement le plus le plus grand poète que France a connu depuis Apollinaire Baudelaire etc donc c'est c'est vrai que c'est je suis tellement fière de lui et ça ça reste par contre on sait toujours qu'il n'aurait plus jamais tout le pays bon ça voilà voilà merci alors on va te livrer ne soyez pas ne soyez pas timide parce que vous avez forcément des questions qui n'ont pas été posées des curiosités alors évoquez-les en toute liberté comme Jane Birkin nous parle vraiment en toute liberté sinon je peux parler fort Jane lorsque je vais venir vous faire signer tout à l'heure mon bouquin est-ce que vous êtes d'accord pour me pincer la main et que je sois sûre que c'est vous qui êtes en train de me signer le bouquin je pincerai merci voilà il a un t-shirt un pull vert vous le reconnaîtrez une autre question madame oui je n'ai pas encore lu le livre j'ai acheté mais je n'ai pas encore lu souvent avec l'âge qui passe et vous en avez parlé on est quelquefois plus indulgent et je vous trouve peu indulgente avec la jeune femme que vous avez été quand vous dites j'étais pas belle j'étais jolie j'ai vu ici quelques personnes qui ont des pochettes originales vous étiez ni belle ni jolie vous étiez juste magnifique et vous aviez un talent fou et souvent avec le temps qui passe est-ce que vous regardez pas un petit peu justement ce que vous avez fait à cette époque et que vous ne trouvez pas une indulgence de dire mais qu'est-ce que j'étais belle et qu'est-ce que j'avais du talent et je ne le savais peut-être pas non 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 j'avais une trouille bleue de sortir ce journal parce que je ne m'aimais pas donc je me suis dit ils vont tous savoir que je suis comme ça ils ne m'aimeront pas si 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 j'ai arrêté l'apparition du livre pendant six mois tellement j'ai paniqué pour cette raison-là et je me suis dit c'est c'est terrifiant comment ça se fait que je n'ai pas compris avec les enfants pourquoi je n'étais pas plus sage pourquoi je n'ai pas compris pourquoi il disait le nom de son père qu'est-ce que j'ai nécessité pourquoi je suis si aveugle et stupide donc non non je ne m'aimais pas du tout et je ne m'aurais pas fréquenté du tout et vous avez toujours été comme ça parce que vous dites j'arrive en France je suis anglaise donc je ne vais pas réussir on ne va pas il va falloir que je parle français d'ailleurs je crois que c'est dans un premier film vous avez c'est incroyable la même timidité que Gainsbourg car Gainsbourg était timide très timide et vous aussi ça c'est les peurs d'enfant et votre peur d'enfant elle a été prolongée jusqu'à ce livre ou d'un seul coup vous vous dites bon il est temps de se libérer complètement c'est pour ça qu'il faut absolument le lire même si on croit vous connaître par cœur une question encore une et après il faudra aller signer ça va prendre du temps alors moi je vais peut-être vous vous allez répondre de nouveau à cette question mais quelle a été la nécessité d'écrire ce livre ? il n'y avait pas de nécessité je ne savais plus je ne savais pas plus quoi donner en fait j'avais donné mes films en super 8 j'avais donné tellement de mille de vues il y a eu des bouquins sur moi ils ont juste fait une autre histoire mais en fait ce n'était pas vraiment vrai ou des films ce n'était pas vraiment vrai et mon frère avait toujours dit oh ça te ressemble tellement mais fais-le mais lui c'est un grand écrivain il est en train d'écrire Napoléon pour Netflix c'était une grande intellectuelle j'ai dit ah franchement ce que j'ai écrit à l'internat c'est quand même c'est assez tard et j'ai dit non non justement c'est formidable ma copine Gabrielle elle a dit non non c'est très c'est bien parce que c'est si honnête je n'ai pas lu l'autre je me laissais avoir un peu par eux comme j'étais à l'hôpital Gabrielle disait dans son dictaphone ce qu'elle disait dans mon journal et quand j'ai lu tout ça je ne sais pas j'ai trouvé ça moyennement intéressant pour beaucoup de choses très intéressant pour les petites anecdotes sièges qui retrouvent les maisons et étaient cachées pendant la guerre les choses qui étaient bien parce que je pense que personne ne la suit et ils étaient si touchants là-dedans alors je me suis dit peut-être ça vaut le coup pour ça peut-être ça vaut le coup aussi pour les filles qui ne sont pas bien quand on a 12, 13, 14 et on vous tacline beaucoup peut-être c'est reconfortant d'avoir quelqu'un qui ne passait pas la même affaire mais je ne savais pas vraiment il fallait traduire le tout parce que c'était en anglais donc je traduis le tout en français puis le français était trop français donc c'était trop bien donc je l'ai haché de nouveau avec Sophie l'éditrice et puis je me suis dit j'ai arrêté tout parce que j'ai eu peur et puis après je me suis dit si j'ajoute les choses qui manquent si j'ajoute un commentaire je ne pense pas que les gens ont fait ça de leur vivant parce que les journaux normalement sortent après des mots peut-être peut-être et puis tout d'un coup c'était trop tard et tout d'un coup c'était ton imprimerie et ça fout un sacré trou et tu te demandes exactement qu'est-ce que tu avais à faire ça c'est un accouchement pleinement réussi et puis on peut peut-être dire quelque chose il y a tellement pardon d'évoquer ça mais il y a tellement d'hommes politiques qui écrivent en langue de bois et qui théoriquement on aurait leur posé cette question-là qu'est-ce qui vous a pris monsieur l'ancien sous-ministre des pelles à gâteaux quoi pourquoi vous racontez vos mémoires on s'en moque etc sincèrement Jane Birkin elle appartient au paysage français voyez moi je vous revendique Serge Gainsbourg appartient aussi au paysage français elle est là dans ce bon alors on va lui dire toi t'es un bel arbre bon et on te demande pas d'ajouter des feuilles si vous regardez le livre il y a des dessins aussi parce qu'elle a une plume pardon et 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 c'est incroyable il y a la même liberté et il y a la même sensibilité dans les petits dessins qu'elle faisait et les gribouillis aussi parce que moi j'ai eu la chance de voir un de vos agendas un jour et je comprends pas comment on puisse avoir un agenda illisible comme le beau mais là les petits dessins qui sont reproduits dans le livre sont dits d'intérêt voilà et on pourrait les sortir et même les encadrer et puis c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qu'on a approché et qui se révèle avant une question mais madame vous avez raison de poser la question c'est vrai du coup elle répond assez bien oui elle a envie d'écrire elle écrit moi je veux bien une dernière question merci bonsoir Jane alors je vais essayer de résumer toutes mes questions en une seule question ce qui est très difficile pour moi parce que je suis auteure scénariste et voilà donc moi je suis revenue depuis peu dans le milieu cinématographique vraiment merci beaucoup d'être là parce que vous êtes belle de l'intérieur de l'extérieur vous avez toute la beauté en vous et dans tout ce que vous pouvez dire et faire et vous exprimer vous êtes merveilleuse quand vous dites c'est vrai que vous ne comprenez pas pourquoi Serge vous demande et vous a demandé d'interpréter ses chansons et pourquoi est-ce que vous dites ça que vous ne comprenez pas ah j'ai dit j'ai dit que psychologiquement c'est intéressant comme situation oui de utiliser la personne avec qui vous avez vécu qui est partie et vous écrivez des chansons sur la douleur que ça a provoqué et vous demandez à cette personne de les chanter devant vous et cette personne accepte et essaye de faire ça le plus magnifiquement possible pour le rendre fier mais c'est un un cas de figure où je ne connais pas beaucoup la vie intime des compositeurs donc je sais peut-être ça arrive tout le temps que l'artiste était prêt de faire ça mais je pense que c'est assez rare oui bien sûr mais tout simplement parce que vous vous reflétiez sa sensibilité finalement intérieure vous étiez sa service je crois que vous étiez tout pour lui je pourrais être sa côté féminin et lui il faisait il faisait il faisait gaz barre et les choses qu'il faisait rire et culotté et gonflet et il avait le côté gansbourg ou ginsbourg même dans son intérieur toujours et peut-être il m'a donné ça à interpréter sa face B son côté féminin ouais merci voilà merci vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que ça m'a fait quand ils vont là-bas et me disent qu'il a mis à bien ça veut tellement dire pour moi ça m'a tellement soucée merci tellement merci 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 à vous deux et on restera des heures à vous écouter on était bien et on est bien en lisant votre livre on est universel aussi parce que c'est le livre d'une femme qui raconte sa vie sympa ce que je vous propose maintenant c'est qu'on commence la signature alors soyez sympa mettez-vous en ligne là-bas